Salut, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du vlog. Alors là, tu vois, on est à la fin de semaine, je suis un petit peu fatigué, je t'avoue, parce qu'on a pas mal bossé cette semaine, mais on a une répétition qui est calée avec Kim, la violoniste, pour continuer à avancer sur les parties de violon. Je t'avais montré, il me semble, dans un précédent épisode, un petit peu comment je travaillais. Là, ce qui se passe, si tu veux, c'est que les morceaux sont écrits, on sait ce qu'il faut faire. Mais là, on en est en train maintenant de caler les parties fines de exactement ce que chacune et chacun doivent jouer. Et là, je me suis aperçu en écoutant les chansons qu'il y a la basse qui fait des très belles lignes de basse. Bon, je savais que Rodolphe fait des très belles lignes de basse. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas comme un bassiste classique ou qu'il fait juste des lignes de basse très posées, ça va plus loin que ça, il y a des fonctions mélodiques. Et donc là, ce que je suis en train de voir, c'est de préparer un petit peu les partitions pour Kim. Et puis, je vais te partager un petit peu ça, je vais t'expliquer comment je travaille. C'est parti ! Alors là, on est dans un type de travail particulier, je pense que c'est le premier morceau qu'on va bosser à la répète. J'ai déjà édité les partitions, j'ai écrit les partitions. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a toujours une différence entre une partition écrite comme ça et ce qui va vraiment être joué, ce qui va être interprété. Moi, ce que je fais en fait, c'est que j'envoie toujours un petit audio à Kim où je joue le morceau pour caler les intentions, mais c'est toujours cool aussi de les avoir sur la partition parce que déjà, ça fait des repères, ça évite d'avoir tout à mémoriser au départ. Et puis surtout, ça va nous servir de base de travail, de discussion. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre la partition, on va suivre ça ensemble et je vais réécouter ce que je fais en vrai pour annoter la partition de manière à ce qu'il y ait un maximum de précision. Ça, ça va nous faire gagner du temps et surtout, ça va éviter d'oublier les petites idées que j'aurais pu en jouant, des intentions que j'aurais pu avoir en jouant qui ne seraient pas transquites sur la partition et qui du coup, si ce n'est pas sur la partition, au fil des répétitions, ça va se perdre. C'est sûr, on va paumer des fois, on paume des belles idées comme ça. Donc, on va voir ça. Donc là, je vais enlever la voix, on n'en a pas besoin. Voilà, donc ici, déjà les deux premières notes, c'est des harmoniques. Comment on écrit harmonique ? Je crois que c'est un petit zéro comme ça. Là aussi, c'est des harmoniques. Harmonique, harmonique. Donc là, on va faire une grosse liaison. Donc là, là, j'ai un petit glissé. Donc là, je vais le faire en troisième position, deuxième doigt. Et là, je vais faire un petit glissé. Zoup ! Tu vois, il n'était pas noté celui-là. Donc là, pareil, on va faire toute la liaison. Donc là, j'ai un petit truc, un petit truc aussi, une petite appoggiature. Ça se note comme ça, là. Bon, je ne suis pas sûr qu'on va le garder le petit glissé, là. Donc là, j'ai le petit glissé aussi, on va le mettre si bémol comme ça. Attends, juste pour que tu comprennes, regarde, je peux le faire comme ça, je peux l'attaquer ou je peux faire. Ou je peux faire, ou bien, ou bien, et toi, ce petit truc là, ça, ça donne un petit truc en plus, il faut qu'on le garde. Et toi, ça va être ça les petits détails, si on perd les détails, à la fin, ça va être faite notre truc. Donc là, j'ai mis, si je le joue sans. Ça me fait ça, si je le joue avec ? Je vais vérifier que c'est ça, j'ai juste un petit doute sur les notes que je joue. Non, c'est pas ça que je fais, je fais pas sol, fa, sol. Il y a un ré là avant, on entend un ré. Ah oui, je fais ça. Donc, c'est par le bas. Donc, c'est par le bas. Toi, j'ai mis fa, sol, fa, et en fait, c'est fa, mi, fa. Donc là, dui, 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 j'ai la petite liaison. C'est bon. Ti lapin. Donc ça, je le lis. Ti lapin. La petite glissée là. Glissando. C'est tout le temps en italien les écritures. Glissando, piano, forte, mezzo forte. Ah, et là, je n'ai pas noté. En fait, ici, c'est… Bah, je ne sais plus comment on écrit ça. C'est une technique, c'est staccato, je ne sais plus quoi. Vas-y, je le note là. Donc, sur cette note-là, ici aussi, et ici aussi. C'est le côté dramatique, là, du morceau. Donc là, il y a toute la montée. Tu vois, quand c'est noir sur la partition, c'est que ça va plus vite. Ça veut dire qu'il y a une plus grosse densité de notes. Là, on a des doubles. Donc là, c'est tranquille. Et là, tu as l'envolée. Et après, ça termine peinard avec des belles doubles cordes. Alors là, je suis quand même bien content de ça. Parce qu'en fait, là, on va faire comme si le violon, comme si elles étaient deux. Tu vois, par exemple, le premier violon, il jouerait ça. Kim, je sais que tu kiffes les doubles cordes. Donc, imagine qu'il y a un violon qui joue ça. Et j'ai un autre violon qui va jouer. Ça va en serrant les mains sur la barre. Et du coup, ça, ce qui est génial, c'est que là, on a une super partie, toute une montée. Qui va jusque-là et qui se termine là sur notre ciré. Et donc, je suis plutôt content de ça. Alors là, le risque qu'il y a là-dessus quand même, c'est que des fois, ce soit un petit peu faux. Parce qu'en fait, pour faire ça, si tu veux, tu as vraiment besoin de bien entendre ce que tu fais. Et c'est pour ça qu'on va passer tout le monde en oreillette. Parce que là, clairement au violon, si tu joues ces doubles cordes-là, il faut caler deux doigts. Enfin, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais la position du doigt sur un violon, il n'y a aucun repère. Donc, il faut vraiment, si tu veux, être hyper précis. Moi, si tu veux, comme ça fait longtemps que je ne joue plus beaucoup, j'ai perdu un petit peu cette précision. C'est pour ça qu'il y a des fausses notes quand je joue. Mais là, au violon, Kim, elle aura vraiment besoin de bien s'entendre pour que toute cette belle montée mélodique, elle soit bien juste. Donc là, il y a la technique qui vient rejoindre l'artistique. C'est-à-dire que là, je mets des doubles cordes, mais je sais très bien que si on n'a pas des bons retours, et là, ça va passer par les oreillettes, ça ne sera pas jouable convenablement en direct. Donc voilà, ça, c'est à tenir compte. Tu vois, il y a la création, puis après, il y a qu'est-ce qu'on peut faire en live, qu'est-ce qui est casse-gueule, qu'est-ce qu'on garde. Et à la fin, petite mélodie finale à la fin. Donc le morceau s'arrête, on croit que c'est fini. Et en fait, petit thème final. ... ... ... Ouais ! Ah ouais ouais ça va être bien ça hein ! Je fais ma sauce, je suis pas toujours bien règle dans mes coups d'archer, mais tu l'as pas trop vu ça passe ! Les gars, petit message, je passe le message. Première répétition, tout par queue. Ben voilà, répétition faite. Alors je suis super content parce que du coup, tu vois par rapport aux interrogations que j'avais avant la répétition, est-ce que ça, ça va sonner vraiment ou pas en vrai ? Eh bien en fait ça sonne d'enfer. Et en plus, Kim s'est bien volontiers laissé plier à mes exigences de coup d'archer chiante. Enfin pour l'instant, parce qu'en fait en réalité elle fera ce qu'elle veut. Ça se paiera ! Ça se paiera ? Ok ! Et donc, ça me donne moi des idées de comment écrire la suite, puisque je suis en train d'écrire les parties de violon pour la suite. Et là, on va encore se revoir un coup avec le bass-batt. Et après, il va falloir prendre la direction des studios. Donc voilà, il va falloir commencer à préparer ça. Je te donne rendez-vous dans un prochain épisode et j'espère qu'à travers ces vidéos, ça te donnera du coup la foi dans tes propres projets. D'accord ? Si on partage ça, c'est aussi pour te montrer qu'il faut avancer étape par étape. Tu peux avancer, il y a toujours des solutions à trouver. Et voilà, ça sera un plaisir. Mets-nous en commentaire. Quels sont tes projets ? Qu'est-ce que tu vas démarrer ? Jusqu'où tu as envie d'aller ? Et moi, ça me fera plaisir de lire tout ça. Ciao !